bonjour tout le monde je suis contente de vous présenter aujourd'hui pour un hall tissu c'est un hall que je devais vous faire il ya un petit moment en fait ça fait trois semaines que j'attendais ma commande et elle vient enfin d'arriver oups pardon du coup voilà je suis contente plus ou moins je vais vous dire pourquoi et du coup voilà c'est une commande que j'avais passé chez dress stoffen et il y avait un article qui était plus disponible du coup ma commande a tardé je les ai contactés je leur ai dit bah c'est pas grave annuler ce produit remboursez moi ne m'ont toujours pas remboursé et ils ne m'ont pas envoyé non plus donc bon je les ai recontacté aujourd'hui j'attends une réponse donc voilà sur ce on va commencer alors là pour cette commande j'ai pensé à mes fils en fait parce que je coupe beaucoup pour moi mais comme je vous avais dit j'avais tellement de vêtements que je voulais un petit peu ralentir du coup j'ai acheté pour mes fils du sweet donc j'ai commencé par eux celui ci alors ils appellent ça du jogging dunker jeans donc je découvre en même temps que vous parce que je viens de déballer donc il est bleu comme ça voilà c'est cette couleur et dedans il est tout doux tout franchement c'est agréable donc bah j'en ai pris deux mètres et je crois que c'était 6,95 le maître mais je ne suis pas très sûr j'ai en tout cas je vous remettrai tous les prix comme d'habitude donc voilà c'est un sweet quoi voyez les il est pas transparent du tout il est il est pas trop épais c'est bien pour l'été et dedans il est tout doux voilà donc j'espère que ça va pas trop pelucher mais bon je pense pas donc ça se froisse pas trop non c'est très bien puis vous voyez là c'est fluide donc ben ça j'en ai pris deux mètres donc voilà ensuite qu'est ce que j'ai pris ah oui ça c'est un ponte à dire ma gris parce que comme j'avais du noir j'ai dit tiens pour changer je prends du cli donc voilà ça c'est du ponte à dire au ma clé et pareil il est super qualité et je pensais m'en faire un pantalon ou une petite robe je ne sais pas encore mais toute façon j'ai pas trop d'idées là en ce moment je vois moi par la petite cousette que j'ai sur moi je viens de la mettre sur instagram si vous voulez aller voir donc voilà ensuite qu'est ce que j'ai pris j'ai pris un truc je ne vois pas un unitricot donc en fait c'est du jersey du jersey violet donc voilà c'est assez fluide extensible un petit peu transparent mais bon c'est pour en faire un haut ça c'est j'ai acheté pour ça pour faire un haut avec et du coup ça j'en ai pris un mètre je n'ai pris un mètre je crois bien qu'il y en a beaucoup plus en fait je n'ai pas mesuré je viens de sortir du paquet mais il me semble qu'on dirait qu'il y a deux mètres donc voilà donc c'est la bonne couleur en fait c'est soyeux c'est c'est doux c'est bien dedans c'est comme ça excusez moi j'ai joué donc voilà c'est ça ça je suis assez contente ensuite j'ai pris du suite gré chiné et ça j'en ai pris je ne sais plus oui 2 m aussi décidément donc comme le bleu en fait sauf que celui-là il est chiné je l'aime beaucoup cela et dedans m'appareil c'est tout doux sauf que là c'est blanc et ce n'est pas gris mais j'aime beaucoup la qualité franchement c'est hyper doux et pour mon fils qui voulait un sweat à capuche que j'avais déjà fait d'abord je vous ai jamais mis la photo c'est un sweat à capuche des beaux gosses et ben du coup je vais lui en faire un autre dans celui ci et il voulait deux couleurs donc du coup j'ai pris aussi attendez je vous montre le ranger du coup voilà c'est super qualité aussi c'est extensible dans les deux sens voilà c'est pas transparent vous voyez c'est très bonne qualité et la couleur c'est ça voilà donc du coup j'ai pris pas peur tu nois qui est pareil en fait c'est la même en fait je préfère même la qualité du crie de gré chiné il est vraiment bonne qualité suis là j'aime moins j'ai pas pareil donc le noir on a dire quoi c'est pareil dedans c'est tout doux et comme il voulait deux couleurs je me suis dit noir et gris pourquoi pas donc voilà et ça je n'ai pris un m le noir ensuite alors je suis ici parce que j'ai pris tricot silver du rex et je pensais il est un peu grand je pensais que c'était pareil en fait c'était comme une suite mais pas du tout en fait c'est du jersey qui est trop super transparent plus non certes il est du rex sur la peau c'est pas transparent c'est mais bon du coup je sais pas comment faire parce que j'avais pris gris le rex et je pensais que c'était pareil ensuite du coup j'avais pris un m heureusement bien pas pris beaucoup et c'était pour ma fille je voulais lui faire un suite enfin une robe suite moi ça va pas être possible là du coup je sais pas je verrai ce que j'en ferai peut-être je me ferai un body on verra donc voilà super donc là je suis un peu déçu mais bon je vais je sais que je saurais comment faire quand même mais pour le coup ce sera pas pour ma fille donc je vous montre bien voyez là il ya du l'orex et dans le dos ben on veut parler mais c'est pas ça pique pas quoi je veux dire c'est pas c'est doux ça va voilà ensuite je fais tomber ma feuille désolé mes cheveux en plus c'est la je trouve qu'il est pas très beau ce rouge donc je suis un peu déçu il est trop j'ai pas et tire vers le franc brasse j'ai l'impression et moi je voulais vraiment un vrai rouge donc mais bon la qualité est top franchement chez driss and stuff and tout ce qui est punta diruma je recommande voilà donc je suis bien contente j'en ai pris un mètre cinquante c'était pour me faire une robe donc voilà ça sera pas rouge comme je voulais mais franchement à ce prix en plus je suis plus c'était pas très cher je m'en rappelle plus je vais vous mettre le prix vous inquiétez pas mais voilà donc bah c'est super qualité il est pas mesuré non plus parce que je viens de déballer ensuite je me suis pris cette petite chose alors c'est du jacquard jersey lila donc voilà c'est spécial vous allez me dire cette couleur j'adore et c'est hyper tendance cet été donc ça tombe très bien donc j'en ai pris deux m et donc ça c'est l'endroit oups devenu bizarre ça c'est l'endroit et là c'est l'envers en violet foncé moi je l'ai pris pour ce côté en fait donc bah ça c'est en fait je pensais m'en faire une petite jupe et puis une petite veste pour l'été avec ben mon jersey que j'ai pris le violet à l'heure que je vous ai montré voilà du coup ça fera un combo comme ça après je dis ça mais je change souvent de vie je change tout le d'avis aussi donc je ne sais pas mais dans l'idée c'était ça me faire un petit ensemble d'été frais dans ce jersey qui est super joli et du coup ils sont pas très bon mais bon je l'avais alors il est et la stan dans ce sens et un petit peu dans ce sens donc voilà il n'est pas transparent du tout vous voyez donc c'est super voilà et c'est du jacquard jersey lila je voulais déjà dit je pense et j'en ai pris deux m alors ensuite j'ai pris d'une punta di roma duncar green j'ai pris un m c'est du vert et du coup c'est ce vert que vous voyez non pas celui là voilà celui ci c'est ça donc voilà et dans l'idée c'était pour me faire un short ou un pantalon donc j'ai pris un m et je pense même me faire le loulou que j'ai déjà réalisé plusieurs fois mais j'adore la coupe du loulou donc voilà et pareil je vous mets le prix après parce que du coup j'ai pas les prix sur ma petite fiche est juste les métrages ensuite j'ai pris une nouveauté qui était sur site c'est une broderie alors elle est monte couleur monte donc voilà on dirait un peu bleu à l'image mais en fait non c'est vraiment monte avec des fleurs ça c'est l'envers et voilà l'endroit et dans l'idée c'était pour associer avec ces verres donc du coup un petit haut comme ça en broderie anglaise avec ce vert en bas je sais pas ce que vous en pensez mais voilà du coup je me suis dit tant qu'à faire autant faire des ensembles donc ça pareil j'en ai pris quoi à mettre donc ça c'est dans les nouveautés je sais même pas s'il en reste encore j'ai vu qu'il y en avait aussi en mauvais du coup j'avais regretté de ne pas le prendre mais bon tant pis donc voilà il est bon évidemment un peu transparent parce que c'est c'est de la broderie anglaise et généralement c'est sur un vol de coton voilà voilà ensuite il y avait ce morceau de fin c'est le truc ça s'appelle du suite voilà je cherchais mot parce que là du coup c'est pas marqué en français du suite bouclette couleur taupe voilà donc vous voyez bien les petites bouclettes de l'autre côté et celui-là il est en promo et dans l'idée c'était pour faire un short pour mon fils alors du coup comme j'en ai pris un médecin compte je pense pouvoir même faire deux shorts pour les garçons et je me dis voilà c'est assez simple et assez léger pour l'été et c'est dans le dernier numéro de la maison victor enfin pas celui de ce mode de d'avril qui avait un short ensuite du coup voilà ensuite j'ai pris un truc que je sais pas pourquoi je l'ai pris parce que j'aime pas désolé mais alors franchement je sais pas pourquoi je l'ai pris sur le coup j'aimais bien je pense et à le voir comme ça ben je trouve ça fait manie j'ai pas ce que vous en pensez et en fait c'est la matière aussi je n'aime pas les trois synthétiques trop hyper à la stan et moi j'avais vu tricot et du coup j'ai pas ça fait vraiment penser à un tissu pourri quoi c'est ma déception de ce lot c'est bien ça je ne sais pas quoi en faire franchement on sait rien je suis tellement déçu j'ai pris deux mètres et je crois que c'était 2 euros 50 heureusement que c'est pas cher mais bon quand même je suis je suis dessus j'ai ce bleu j'aime le bleu mais là pour le coup je sais pas il me plaît pas bon peut-être que ce que j'ai pas d'idées pour le faire mais je me vois pas porter ça je sais pas donc voilà donc ça c'est tricot polyester flora bleu avec plusieurs bleus du coup du bleu clair du bleu turquoise et du bleu foncé sur un fond blanc c'est un peu transparent c'est la stan dans les deux sens et la matière franchement ça se voit que c'est synthétique c'est pas de la bonne qualité quoi c'est pas top donc voilà bon ça c'est ma déception ultime j'ai pas pourquoi j'ai pris ça pas savoir ce que j'avais dans la tête ce jour là des fois je suis pas les neurones en place vous de voir les fils qui se touchent parce que là enfin bref passons ensuite j'ai pris alors il appelle ça du tricot moi j'appelle ça pas du tricot bon c'est une espèce de dentelle blanche du coup que je trouvais très mignonne c'est parce que vous en pensez du coup voilà elle est extensible dans ce sens n'est pas trop dans celui là donc voilà ce que ça donne c'est comment ça et ça c'est pour faire un petit haut et que vous verrez bientôt sûrement puisque c'est dans mes futurs projets de ce mois donc voilà et ça du coup j'en ai pris un mètre j'ai l'argent franchement j'en ai et je peux me faire un haut et peut-être autre chose donc voilà ça c'est du coup c'est j'ai pris un mètre et c'est blanc mais je crois qu'il y en a plus sur le sur le site mais je suis pas aller revoir après j'ai encore une déception je l'ai vu tout à l'heure alors c'est celui ci alors franchement moi quand je l'ai vu sur site j'ai adoré j'ai trouvé ça super joli les petites fleurs brodé tout ça moi j'aime bien avec les rayures alors la qualité en fait c'est du chiffon quoi c'est pas du coton et pourtant c'était marqué coton mais moi j'ai mal lu et c'était marqué vol de coton et comme une gorge les prix et j'en ai pris deux mètres donc faut que je double en plus je suis bien embêté parce que c'est hyper transparent voilà voilà mais sinon il est beau il ya des petites fleurs elles sont brodé voyez donc voilà mais bon ça m'ennuie de devoir faire des choses pour l'été de doublé parce que du coup du coup ça fait ça tient chaud après et j'ai point de porter des choses trop transparentes peut-être une robe de plage bon je suis pas à voir on verra par contre j'ai pris cette merveille et celui-là je l'adore ça c'est copines copines avec des fleurs brodé noir et blanc et du coup la qualité franchement ça me fait penser vous souvenez celui j'avais pris avec ma robe bleu à rayures quand même qualité franchement c'est une qualité extra et ça ne se france pas c'est franchement c'est top c'est comme c'est j'adore donc c'est vraiment ça la couleur et j'avais dans l'idée de me faire une petite robe l'année 60 voilà donc on verra en tout cas je l'aime beaucoup celui ci ensuite j'ai pris du certain stretch et j'en ai pris trois mètres et ce sera pour me faire un petit jaune certainement ou bien j'avais songé me faire un petit haut savez débardeur parce que du coup c'est super qualité c'est pas un stretch pour un satin pour les doublures celui ci c'est vraiment pour le vêtement il est super bonne qualité et j'avais pensé me faire un petit débardeur et avec le reste un short comme ça s'il reste une tissu donc à voir j'ai plein d'idées en fait mais après est ce que le mettre en pratique je ne sais pas et puis en plus je change tout temps d'idée comme ce tissu que je vous avais présenté lors de mon dernier hall je devais en faire une robe et finalement il a fini en haut donc voilà mais bon c'est ça aussi des fois on a envie d'un truc et puis le lendemain enfin moi ça deux fois je suis partie sur un truc je coupe le patron et puis après je me dis oh non finalement je peux faire ça j'ai plutôt envie de faire ça je change d'idée voilà et pour le dernier j'ai pris un mètre c'est du tricot polyester et ça j'avais envie de me faire une petite jupe que je pourrais associer avec certainement mon soit un petit haut en punta di roma que je vous ai montré tout à l'heure le vert ou bien un haut couleur monte parce qu'il me reste une chute de ma robe que je vous ai montré sur instagram il ya deux jours pour y faire un toit c'est beau isa au cas où vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas donc voilà et ça pareil donc une face blanche une face avec les dessins c'est pas transparent et même à la rigueur je me dis je pourrais même me faire un maillot de bain mais je sais pas sur maillot de des petits pois je suis pas fan donc voilà et puis ben c'est tout enfin je pense qu'on est bien quand même niveau tissu c'est tout donc à venir du coup des suites des shots des robes et des petits haut des jupes et là j'ai deux trois cousettes qui sont finis que je vous montrerai lors de mon eau de moule pardon je suis hyper crevé aujourd'hui lors de mon podcast couture du mois de juin que je vais faire d'ici une petite semaine du coup puisqu'on est le 22 aujourd'hui donc je pense la semaine à la fin de la semaine peut-être ce week-end samedi ou dimanche on verra selon mon temps et le monde en vie parce qu'en ce moment je vais pas vous raconter ma vie mais bon c'est pas la forme ça fait un moment que ça traîne et moi je couds moins et je tente de me reposer plus voilà donc sur ce si vous avez des idées n'hésitez pas moi je peux toujours changer d'idée pour mes tissus je sais que vous aimez bien proposer des idées des fois donc voilà et puis je vous retrouve sur instagram et bientôt sur un nouveau podcast sur ma chaîne donc vous ne raterez pas si vous vous abonnez et que vous que vous cliquez sur la petite cloche donc voilà et mettez un petit ça fait toujours plaisir bye bye